bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne lao thai beauty alors aujourd'hui je vais vous présenter ma collection de parfums quoi si on peut appeler c'est une collection en fait c'est à la demande d'une de mes abonnés si m donc si tu passes par là coucou et donc merci pour cette idée donc je vais je vais la faire en une seule vidéo cette vidéo de présentation de parfum j'en ai beaucoup mais j'ai pas envie d'en faire plusieurs donc au moins il y en aura une et puis à la limite s'il ya des nouveautés en cours d'année je vous les présenterai lors de mes hauls ou autre donc voilà alors c'est parti donc voilà là on part sur mes parfums donc voilà il y en a quand même pas mal donc là c'est que les miens il n'y a pas ceux de mon chéri donc ici c'est mon coin Thierry Mugler donc c'est mon côté parfum préféré donc Angel c'est le parfum que j'ai depuis presque ouais pas loin de 25 ans quoi ça fait au moins 25 ans je mets je suis fidèle à Angel donc à Thierry Mugler donc par contre je suis assez j'aime bien changer de temps en temps dans la collection Thierry Mugler mais plus dans les notes sucrées donc oui là on a Nova donc de Thierry Mugler là c'est la dernière c'est la nouveauté ensuite on a Muse que j'aime beaucoup donc il a des notes sucrées un peu chocolatées pralinées on a Angel donc là c'est le gros flacon je ne sais plus combien de millilitres il fait celui-ci mais ouais c'est le très gros donc voilà celui-là il est énorme ce sont des flacons ressourçables autant celui-ci celui-ci peut-être pas celui-ci j'ai pas encore testé là c'est une édition limitée qui était plus dans les parfums chocolatés ensuite ça c'est des anciens d'une ancienne collection donc c'est le Innocent là vous avez Womanity donc j'en ai deux voilà pardon pour les bruitages encore un Innocent et là c'est un parfum que j'ai pas encore ouvert mais c'était l'eau de toilette l'édition spécialité de l'année dernière ou de l'année précédente en fait je l'avais fini mais j'ai pas rouvert je l'utiliserai donc cet été et puis là derrière pareil on a un qui est encore fermé qui est encore sous emballage c'est toujours le Angel le classique le Thierry Mugler donc voilà là c'est pareil il est ressourçable il fait 40 ml donc ça c'est les parfums que j'utilise quasi au quotidien donc voilà ensuite voilà j'ai des parfums des brumes ouais j'ai des brumes donc là c'est le trésor de Lancôme la nuit de trésor voilà bon celui-ci je l'ai descendu pour la vidéo parce qu'il est dans mon dressing normalement ensuite j'ai un ancien celui-là c'est un collector de de chez Jean-Paul Gaultier donc il y a des paillettes en fait au fond c'est une boule de neige mais en fait je l'utilise plus parce qu'il est bah je suis allergique en fait il m'a fait beaucoup d'irritation donc là c'est un parfum que je vais acheter comme ça parce qu'il n'était pas cher un jour chez Sephora donc c'est le Covet de Sarah Jessica Parker donc parce que j'étais fan de sa série Sex and the City ensuite voilà j'ai le parfum de Yves Rocher au Monoeil parce que j'adore le Monoeil j'aime en général toutes les notes sucrées donc là ça c'est le ça date je l'ai depuis très très longtemps c'est le Aqualina Pink Sugar donc voilà celui-là il a une note de bonbon un peu barba papa donc il sent très bon il est très sucré c'est bien pour l'été là j'ai Miss Dior chéri le très très gros flacon mais que je n'utilise pas depuis un certain moment donc celui-là je crois qu'il fait je sais pas c'est le bleu c'est le plus grand c'est le plus grand mais bon je sais pas ça c'est effacé ensuite voilà j'ai le Courage au Monoeil j'en ai un autre là que ma soeur m'avait offert donc celui-ci Lolita Lampica le So Sweet donc il sent très bon aussi de toute façon tous les parfums que j'ai ils sentent très bons sinon je ne les acheterais pas ou on ne les offrirait pas à la limite tout le monde en a déjà offert et je les ai revendus derrière parce que je n'aimais pas les odeurs j'ai un ancien de Cacharel Amor Amor que je n'ai jamais ouvert donc je sais même pas s'ils sont encore bons ça date voilà celui-là il est encore sous emballage comme vous pouvez voir donc ensuite on passe à une brume de Baïja c'est une brume au Monoeil voilà fleur de tiaré pardon j'ai la brume Yves Rocher donc là c'est vanille bourbon qui sont très bons qui peut être utilisée dans les cheveux aussi désolé pour le bruitage ensuite j'ai le La Vie est Belle de Lancôme que je n'ai jamais mis parce qu'en fait c'était le cadeau d'un ex et en fait je l'avais eu pour mon anniversaire ou pour Noël et puis voilà quelques temps après ça c'était fini du coup je ne l'ai pas utilisé bon voilà c'est personnel peut-être que je vais le revendre là c'était une brume que j'avais acheté chez Victoria Secret ben voilà je l'avais acheté quand j'étais partie un week-end à Londres et dans la boutique qui était là-bas donc c'est vanille coconut ensuite l'autre étage donc là il y a le Lolita Lampica qu'on reconnaît ensuite ben là je suis classé à peu près les Calvin Klein et puis Jean-Paul Gauthier donc là c'est Calvin Klein le Euphoria donc là il y en a encore il sent très bon c'est plus pour l'hiver celui-ci l'obsession que je mettais vraiment quand j'étais très très jeune et il en reste encore pas mal dedans ça c'est le gros gros Flaton ensuite j'ai le Victorian Rolf le Flower Bomb voilà c'est que des vrais parfums mais voilà il y en a tellement et que en fait je reste tellement fidèle à Thierry Mugler que finalement ça ne descend pas ensuite bon là on fait un peu de classe donc j'ai encore l'obsession mais celui-ci il n'est pas vapeau donc du coup il est encore dans son emballage et il est encore tout neuf voilà je ne sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir c'est pas évident de l'ouvrir avec une seule main donc voilà il est comme ça donc je ne l'ai pas encore utilisé il est encore neuf il n'y a pas de vapeau donc du coup je ne l'ai pas utilisé de suite ensuite il y a le Belle de chez Jean-Paul Gaultier donc ça c'est ma soeur qui me l'a offert l'année dernière à Noël je crois ou à mon anniversaire je ne sais plus non d'ailleurs je crois que c'est celui-ci que j'ai eu à Noël le scandale de pareil Jean-Paul Gaultier il sent très bon et là c'est le Contradiction donc de Calvin Klein que j'aime beaucoup d'ailleurs ça me dirait bien de le remettre un petit coup parce qu'il est j'aime bien il est très frais voilà comme vous pouvez voir il est quasi plein et pour finir cet étage donc j'ai mon Anna et Mori voilà il est légèrement vanillé celui-ci je l'aime beaucoup c'était mon parfum aussi d'adolescence quand j'ai commencé à travailler je me suis acheté celui-ci voilà c'est beaucoup beaucoup de valeurs sentimentales celui-ci puisqu'en fait je l'avais acheté et j'en avais acheté plusieurs de celui-ci parce qu'il existe en bleu en rose avec des petits papillons et là celui-là c'est le classique je crois et justement en fait quand j'étais plus jeune je me suis dit si un jour j'ai une fille je l'appellerais Annae et voilà ça vient de là l'histoire du prénom de ma fille donc voilà celui-ci il a une valeur sentimentale parce que ça vient de là le prénom de ma fille donc Annae qui veut dire fleur ou petite fleur en japonais voilà pour info et pour finir donc là on a voilà vous pouvez reconnaître il y a le chance de Chanel il y a mon garlin qui est tout neuf que ma soeur m'avait offert aussi donc je l'ai très peu utilisé celui-là c'est une édition limitée c'est à l'occasion de mes 40 ans parce qu'en fait ils en ont sorti un cette année-là donc l'année dernière et il était tout en doré et donc voilà c'est vraiment une édition limitée pour 2020 du coup et du coup je le garde parce que ça représente mes 40 ans ensuite bah là on passe à des des brumes quand pas des brumes des parfums légers pour l'été donc de chez Nuxe donc j'adore ce parfum là pour l'été le Nuxe Body donc c'est un petit 30ml mais que j'embarque avec moi en vacances parce que c'est très petit c'est facile à emporter bon le souci c'est que c'est un flacon en verre donc c'est un peu chiant parce que c'est lourd du coup à transporter en bagages dans les valises mais bon c'est pas grave il est pas mal après bon c'est un 30ml donc on peut l'avoir dans les bagages à main puisque c'est jusqu'à 100ml les bagages à main donc celui-ci c'est le Nuxe que j'avais acheté une année pour l'été donc c'est l'eau délicieuse parfumante donc le Nuxe Sun ensuite j'ai acheté le parfum Nuxe le prodigieux donc le parfum que j'adore ah bah tiens d'ailleurs il est fini on dirait il reste une goutte voilà bon bah voilà celui-ci il est fini et bah voilà j'avais même pas vu donc qui pourrait passer dans mes produits terminés ensuite là on passe dans la collection italienne donc là c'est des parfums italiens là c'est le Versace voilà le je m'appelle plus du nom Versace Versace 9 le 9 c'est à côté c'est la référence donc voilà il sent très très bon il est frais c'est bien pour l'été aussi j'aime bien donc voilà c'est celui-là d'ailleurs il y a de la poussière sur les capuchons ensuite bah on a Armani le Cii que j'ai eu par mon chéri à Noël donc voilà c'est en 50ml donc ouais il sent très très bon le Cii de Armani il existe en rouge mais j'aimais pas la version rouge c'était le passion ensuite j'ai un Galeano donc parlez moi d'amour celui-là aussi j'aime bien il sent un peu la rose il est sucré il sent très bon voilà on est presque sur la fin aussi et on a le Cavalli Just Cavalli Her donc il sent très bon j'aime bien aussi le packaging donc voilà tout ça ce sont des parfums que je dois terminer finalement et pour finir on a le Just Cavalli Her donc là c'est I Love et voilà il en reste encore pas mal c'est des contenances qui sont quand même assez grandes je crois qu'il fait 50ml voilà et là derrière on a les packaging de mes parfums que vous avez vu précédemment donc voilà on a fini donc voilà on a fini pour pour la présentation de mes parfums donc voilà j'ai essayé d'aller au plus vite pour cette vidéo donc voilà vous voyez si j'avais fait plusieurs séquences il y en aurait pour pas mal et puis bon au moins comme ça vous avez un aperçu en tout cas des parfums que j'utilise au quotidien ou régulièrement dans l'année donc ce sont mes parfums en tout cas ceux de Thierry Muggler voilà ça c'est mes parfums que j'utilise tout le temps tout le temps donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous avez les mêmes parfums que moi et puis dites moi aussi vous quels sont vos parfums préférés je suis curieuse et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et puis je vous dis à très vite bisous à bientôt à bientôt